Bonjour tout le monde, ici le caribou canadien que vous parlez, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien, allez, pour la première fois sur la chaîne du caribou canadien, le jeu Dead Space 3, live, sur la chaîne du caribou canadien, oh yeah! Et l'aventure continue avec notre ami Turbo. E. A. Visceral Games. Dead Space 3. Est-ce que je dispose d'une sauvegarde automatique, enregistrez votre inventaire dans le système de téléphone comme ça, c'est automatique maintenant encore. Je vais essayer le code de passe en ligne. Merci d'avoir joué à Dead Space 2, en signe de notre gratitude, Cotter Plasma Breeze, surface a été placée dans votre coffre. La campagne solo, campagne solo, nouvelle partie. Les paramètres rapidement, on va voir. ... ... campagne solo, campagne co-op nouvelle partie classique le mode de jeu dans l'esprit original de Dead Space termine le jeu dans n'importe quelle difficulté pour débloquer ce mode débloquer les cornes du diable une fois terminé moi je vais juste classique je vais pas je pense que je mets campagne solo ajuster le curseur de façon à distinguer le logo au centre de l'écran normal déjà c'est compliqué comme ça ça a commencé il y a trois saisons de cela par la découverte du monolithe noir un monument extraterrestre qui fut trouvé sur le golf du Mexique on le prit au départ pour une source d'énergie infinie mais il n'apporta que démence et abominations au delà de la mort des nécromorphes le premier incident lié au monolithe noir fut étouffé par le gouvernement cependant une religion entière naquit sur les cendres de l'un des chercheurs Michael Altman sa mort suspecte en fit un martyr et l'unitologie fut fondée à ce jour elle prospère très secrète l'organisation croit en l'origine divine du monolithe et vise l'unification de l'humanité en un seul corps un seul esprit plusieurs décennies après l'incident du monolithe noir l'humanité se retrouva au bord de l'extinction à court de ressources désespérée elle tenta de reproduire le monolithe pour exploiter son énergie sans limite les archives de cette époque sont flots mais nous savons que le processus de réplique a réussi malgré le prix à payer les copies du monolithe furent enfouies cachées dans les recoins de l'univers ou dans notre intérêt elles auraient du rester 200 ans plus tard lors d'une opération de forage illégal sur EG-7 le brise surface USG Ishimura trouva l'une des copies le monolithe rouge cette découverte marqua alors le début d'un nouveau cauchemar l'un des survivants de l'incident était un ingénieur du nom d'Isaac Clark le monolithe lui avait parlé et avait implanté dans son cerveau le plan du monolithe original Isaac fut torturé par le gouvernement son esprit analysé à la recherche des secrets du monolithe le programme de réplique fut réactivé et une nouvelle copie fut construite sur la station Méduse de Titan le désastre ne tarda pas Isaac put s'enfuir de justesse il ne restait rien derrière lui comme sur EG-7 Depuis la crise liée au monolithe n'a fait que s'aggraver Isaac Clark cachant son esprit capable de fabriquer comme de détruire les monolithes vit aujourd'hui en reclus dans l'espoir de se tenir à distance de leur pouvoir destructeur mais il reste un espoir sur une planète de glace quelqu'un a réussi il y a 200 ans à enrayer l'épidémie liée au monolithe ce qui sauvera notre avenir se trouve peut-être dans ce passé Peut-être électronique art présente une production de visceral game de l'espoir space 3 live sous la chaîne du caribou canadien oh yeah 18 juin 2314 enfin 14 romeo alpha w250 romeo alpha w250 serrano vous m'entendez ? jim ? Dieu merci ! vous l'avez ? si je vais ? doc je sais même pas ce qu'on doit chercher Faut te rappeler que c'est une construction 360 et lui ce n'est pas notre personnage principal si je me trompe pas là. Appuyez sur RSC, maintenez en français. Zéro balle. Mon arme est même pas chargée. T'as zéro balle dans ton gun aussi? Oh non. Eh Doc, je l'ai trouvé. Bien, est-ce que vous pouvez entrer? Non, tout est fermé. Cherchez, il doit y avoir un accès. Ah enfin, des munitions. Il doit y avoir un accès. Menez et visez et appuyez sur A pour tirer. Ok. Ah, c'est des nuvières là. Commence mal. Ah 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 ah! Et bien. Ah 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 ah. Et bien, je sais pas. Doc, j'ai un moyen d'entrer. Tiens, vous devez trouver un cylindre qui fait environ 50 centimètres. Vous le voyez ? Neuf. Sous-titrage ST' 501 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 Le train est programmé pour une nouvelle alimentation. Et? Je vais devoir le remonter entièrement. Grouillez-vous! Les vaisseaux de Danik sont pas loin. On va essayer de le retenir. Mais faites vite! Assemblage incomplet. Veuillez connecter le moteur et le wagon d'alimentation avant la mise en route. Visez avec B. Oula, ok. Mais si t'appuies pas ça, le B donne de l'énergie. Bon. C'est comme avant, c'est juste qu'ils ont rajouté le B sans le... Je rentre où, moi, là? Je suis supposé rentrer là-dedans, je suis supposé faire d'autres choses. Ok, je l'avance. Je suis en position. Veuillez connecter le wagon d'alimentation avant la mise en route. Vagon aligné. Procédure de lancement en cours. Veuillez monter à l'arrière du train. Ok, Norton. Le train est prêt à passer la porte sud. Vous le verrez. C'est la seule chose qui bouge. Bien reçu. J'approche dès que vous quittez la ville. Soyez prêts. Ça s'annonce délicat. Il est rapide. Norton, vous ne m'avez encore rien dit sur Ellie. Eh, c'est pas vraiment le même coup. Est-ce qu'elle est en vie? Je l'ai vu pour la dame un poids à la station de la serrure. Arrêtez. Elle est partie vers un endroit. Et depuis, plus de nouvelles. Pénagerie, quand même, qu'on est toujours pas là-haut. Oh non. Waah, on dirait que la cavalerie arrive. Norton, le Dora c'est quel vaisseau? Celui qui vient de passer au-dessus de votre tête. La batterie est morte. Isaac, ramenez vos fesses. La batterie est morte. 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 La batterie est morte.